Et salut à tous, c'est Kishnifu, c'est parti pour vos théories 3. Et aujourd'hui je suis super content parce qu'en rentrant de chez moi, qu'est-ce que je trouve dans la boîte aux lettres, tranquillou, comme ça, hein ? Oh, la bande originale de Star Wars 7, trop bien ! Bon, j'ai même pas encore eu le temps de regarder à l'intérieur, mais ça ce sera pour plus tard. Là, en attendant, je prends ma ch'tite feuille où j'ai recensé, comme d'habitude, toutes vos théories. Alors là, ça va changer un peu. Normalement, vous êtes assez raisonnable, vous me faites des bonnes petites théories. Sauf que là, il y aura quand même des bonnes théories. Il y en aura une très bonne, enfin qui m'a... je dis pas que toutes les autres sont de la merde du coup, mais une qui a quand même vraiment retenu particulièrement mon attention. Et par contre, à la fin, je crois qu'on va aller un petit peu dans de la débandade, hein ? Parce qu'il y en a qui se sont laissés aller, hein ? Leur cerveau, il a cessé de fonctionner, je crois. Il a connecté des neurones ensemble alors qu'il fallait pas, il a fait des trucs, hein ? Et ces trucs-là, je vais vous les lire à la fin parce que... Voilà, il y en a, ils se sont pas retenus, hein ? Ils ont essayé de faire des théories un petit peu cheloues, et vous allez voir ce que ça va donner. Et on commence tout de suite, comme la dernière fois, en fait, parce qu'on va parler des origines de Ray. Et on commence avec Romy Cass qui dit... Je pense que Ray est la fille de Luke. C'est l'explication la plus simple et la plus favorisée dans le film, sachant qu'elle vit à une courte distance de la personne détenant la carte menant à Luke. Alors, je sais pas si c'est vraiment l'élément qui ferait que Ray soit la fille de Luke, sachant qu'elle vit à côté. Ça veut tout autant dire que Luke aurait donné l'endroit où est-ce qu'il allait aller, enfin, du moins une partie de l'endroit où est-ce qu'il allait aller. Mais en aucun cas, ça fait de lui son père, hein ? Il voulait simplement la protéger, sur le coup, il la connaissait, mais il savait pas forcément qui elle était. Ou alors, même s'il savait qui elle était, si c'était, par exemple, la fille de Anne et Leia, il a voulu la protéger en attendant, juste avant de partir s'exiler. Après, il y a plein d'autres interprétations qu'on peut s'en faire. Mais là, en l'occurrence, voilà, bon, je pense pas que ce soit ça qui fasse que ce soit le père de Ray. Mais bon, tu continues, tu dis son potentiel énorme dans la Force, apparemment supérieur à Kylo Ren. Bon, ça peut se tenir, hein, mine de rien, parce que, bon, oui, elle a quand même, apparemment, un certain potentiel. Mais bon, si on dit que c'est la fille de Luke, qu'elle a un potentiel, parce que c'est une Skywalker. N'oublie pas que Leia, c'est aussi une Skywalker. Donc, du coup, Kylo hérite aussi de ce don de Force. Ok, ça peut faire en sorte que ce soit la fille de Luke. Mais bon, elle surpasse pas, enfin, ou du moins là, elle arrive à surpasser un moment Kylo Ren. Mais bon, je pense que lui aussi, il doit avoir de bonnes ressources. Et enfin, tu dis son histoire similaire, donc humble, origine sur une planète désertique, désir d'aventure, mais forcée à rester avant de partir en aventure et devenir une Jedi. Là, ma réponse va être exactement la même que la précédente. A savoir que si c'est la fille de Leia, c'est aussi une Skywalker. Et tu veux dire par là qu'on suit le périple d'une Skywalker, qu'elle soit la fille de Luke ou de Leia, dans tous les cas, voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça réduit les chances que ce soit la fille de quelqu'un d'autre. Voilà, là, c'est soit la fille de Luke, soit la fille de Leia. En tout cas, une Skywalker. C'est vrai que ce serait logique pour la suite. J'avoue que ce ne serait pas une Skywalker, ce serait bizarre, sachant comment ça a été mené. Mais bon, peut-être qu'il y aura une explication, on verra bien. Et on poursuit avec Jean Moule VI, le premier. Putain, alors celui-là. J'adore déjà ton pseudo. Alors, tu me dis, j'ai ma petite théorie comme quoi Snoke est en réalité le père d'Anakin, car il pouvait dévier la mort, mais aussi créer la vie, et que Rey serait l'élu de la Force et serait en réalité la fille d'Obi-Wan, qui créerait un combat Rey vs Ben Solo, Anakin vs Anakin, Force vs Obscure. De plus, Star Wars est l'histoire de la famille Skywalker, et cette famille a été créée, en gros, Anakin, par Dark Plegis, pour pouvoir servir le côté obscur, et la famille de la Force est en réalité Kenobi. Alors là, oui, bon, théorie extrêmement tordue, mais je l'ai gardée dans les théories probables, pourquoi pas, parce que ce qu'on retient surtout de cette théorie, c'est, ouais, donc au final, depuis le début, on suit le périple des Skywalkers, mais au final, est-ce que ce ne seraient pas, finalement, les Kenobis les bons ? Est-ce qu'au final, Rey ne serait pas une Kenobi ? Et puis, finalement, à la fin de cette post-logie, on apprendrait que Rey est une Kenobi, qu'elle a triomphé du mal, et qu'en fait, le mal, c'était un Skywalker. Donc là, ce serait complètement énorme, complètement bouleversant. Je ne sais pas si ça plairait beaucoup, quand même, parce que ça va quand même énormément à l'encontre de ce que George Lucas avait pensé au départ, et là, ce serait quand même un énorme tacle que ferait Disney à George Lucas. Je ne sais pas s'ils vont oser, je ne sais pas s'ils ont déjà osé, oui, parce qu'ils ont quand même déjà écrit le scénario, je pense. Moi, je serais plutôt d'accord avec le fait que Rey, ce soit une Skywalker, point barre. Bon, on verra bien. On continue avec la théorie qui a énormément retenu mon attention. Elle est de Emily Bodo, et attention, je commence sa théorie. C'est qu'elle croit que Snoke est un apprenti de Dark Vador. Alors ça, ça me parle énormément. Pourquoi ? Parce que très récemment, je me suis fait les deux pouvoirs de la Force, et dedans, tu as Starkiller, donc le mec qui s'appelle en réalité Galen, qui est l'apprenti de Dark Vador. Il va trahir Vador pour aider les rebelles, etc. Et c'est justement ce qu'elle dit là. Et finalement, ce serait assez révélateur de ce qui a pu se passer. Pourquoi ? Parce que du peu que je sais de Rogue One, Rogue One sait comment est-ce que les plans de l'Étoile Noire ont été trouvés. Et je me dis, bah ouais, finalement, si elle a raison, ça voudrait dire que du coup, dans Rogue One, on va peut-être entrevoir le fait qu'un certain Galen va aider les rebelles pour dérober les plans de l'Étoile Noire, et ça se tiendrait. Bon, je développe son commentaire. Pourquoi les formations de Sith se seraient-elles arrêtées à Anakin ? À la fin du 6, il est quand même assez âgé pour avoir eu un apprenti. Bon, ok, jusque-là, oui, ça se tient. Bien, je pense que cet apprenti, Dark Vador le cachait à Palpatine, car il voulait renverser l'Empereur. C'est exactement ce qui se passe dans le pouvoir de la Force. Il propose quand même de régner à deux, la première fois à Padmé, sous-entendu sans Palpatine, puis dans le 5 et dans le 6 à Luke. Dark Vador est avant tout quelqu'un pour qui le lien familial est plus important qu'un lien avec l'Empereur. Donc c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on voyait que Dark Vador voulait se détacher un petit peu de la tutelle de son Empereur. Comme par hasard, dans Rogue One, qui sort cette année, le créateur de l'Etoile Noire s'appelle Galen, comme l'apprenti secret de Dark Vador évoqué dans l'UE. Voilà, bon, c'est vrai que je parle pas mal du pouvoir de la Force, mais avant tout, je crois que tout ça, ça a été fait dans l'UE. Enfin, après, moi, comme je connais pas trop, vous me rectifierez là-dessus. Vous me direz si l'un est sorti avant l'autre ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, tout ça, ça se tient. Et c'est vrai que si là, le créateur, si ça a été annoncé que dans Rogue One, le créateur de l'Étoile Noire s'appelle Galen, qui est en fait le personnage qui se fait appeler Starkiller et qui aurait après, du coup, fondé le premier horde, puis la grande base Starkiller, alors là, mais c'est vraiment un truc de fou. Enfin, c'est ce qu'elle dit dans la suite. Désolé, je te pique un petit peu les idées que tu dis dans la suite. Mais attention, là, ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment pas les idées que j'ai eues, c'est... Elle a eu ça, c'est Émilie Bodo qui a vraiment eu ces idées-là. Donc je veux bien le souligner pour vous dire que ça ne vient pas de moi. Galen dans Rogue One se retournerait, soi-disant, contre l'Empire, en aidant les rebelles à récupérer les plans de la première étoile noire. Comme par hasard, dans l'UE, ce Galen se fait appeler Starkiller. Donc voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Désolé, j'étais pris de court. Moi, je pense que du coup, Galen a laissé croire à l'Alliance qu'il les aidait pour leur permettre de renverser l'Empereur sans se faire griller et leur faire à l'envers et à l'Alliance et à l'Empire et ainsi créer le premier ordre dont Dark Vador aurait toujours rêvé avant de revenir du côté clair. A noter que personne n'est témoin dans l'Empire que Dark Vador revient du côté clair avant de mourir. Personne n'a été témoin de la scène où Dark Vador jette l'Empereur dans le puits, à part Luc et Dark Vador. Ceux de l'Alliance le savent, puisque cela leur a été raconté par Luc. Donc je pense qu'Anne et Leia le savent, en fait. Mais ceux qui restent de l'Empire pourraient très bien penser que Luc a exterminé et l'Empereur et Dark Vador. C'est pour cela que Galen, l'apprenti, voudrait venger son maître en pensant que c'est Luc le fautif et ainsi lui faire honneur en créant le premier ordre et faire un coup de maître en réussissant à corrompre Kylo Ren. C'est la pire des choses qui auraient pu arriver à Anne et Leia, la pire vengeance qui soit, que leur propre fils les trahissent. C'est pourquoi Snoke serait un méchant bien plus visionnaire, bien plus perfide et malin qu'à Dark Vador ou Palpatine, ceci n'est que mon avis. Et il est très très bien, ton avis. Néanmoins, quand je t'avais répondu et je maintiens encore ça aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a une autre manière d'expliquer pourquoi est-ce que finalement Starkiller, donc Snoke, parce que pour toi du coup, Snoke serait Starkiller, serait Galen, pourquoi est-ce qu'il a rebasculé du côté obscur sachant qu'il aurait aidé les rebelles ? Là, tu dis que oui, oui, pour une histoire de trahison, ça se tient, ça se tient, mais je pense que ça relève beaucoup trop de si, il y a beaucoup trop de si, et si, ça, et si, ça. Et du coup, c'est pas encore très très fondé, je pense et j'espère que si jamais c'est le cas, on aura un peu plus de précision du pourquoi est-ce que Snoke, si c'est vraiment le créateur du première erreur et tout ça, si c'était l'apprenti de Dark Vador, pourquoi est-ce qu'il a vraiment continué à basculer du côté obscur. Ça mérite encore plus de réflexion. Mais franchement, ce que tu as dit là, c'est vraiment pas mal, ça laisse beaucoup de place à réfléchir, beaucoup aussi de théories, du coup, qu'on peut se faire sur Rogue One, des idées qu'on peut se faire sur ce prochain film. Du coup, ça en devient hyper intéressant et je te remercie d'avoir partagé cette putain de théorie. Ensuite, j'ai eu une théorie, non pas qui parle des événements passés, mais cette fois des prochains épisodes, et qui vient de Adrien Erlen. Et il me dit, personnellement, pour l'épisode 8, je pense que Kylo Ren va rebasculer du côté lumineux, car je pense que J.J. Abrams n'aurait pas fait tout ça pour rien. Donc je pense que Kylo Ren va rebasculer. Et ce qui serait génial, c'est que Rey soit tenté par le côté obscur, et que dans l'épisode 9, Kylo Ren, côté lumineux, et Rey, côté obscur, se combattent. Mais je pense que c'est peu probable. Peut-être peu probable, mais encore une fois, énormément bien pensé. Voilà, c'est une théorie qui est hyper originale, que j'avais déjà entendue, à laquelle j'avais déjà pensé. mais c'est vrai que c'est autre chose. Tout comme le fait que, finalement, ce seraient les Kenobis qui soient bien. Là, encore une autre théorie originale qui est de dire qu'au final, Rey, on la voit comme une gentille, et Kylo Ren qui bascule du côté obscur, mais qui au final, comme il est tenté, et comme il vient d'une famille lumineuse, et bien, hop, il va finalement rebasculer du côté lumineux pour défaire Snoke, par exemple. Et Rey, comme elle est une apprentie, comme là, elle vient de toucher vraiment à la force, peut-être que ce pouvoir va lui monter à la tête, que Snoke va réussir à la manipuler d'une certaine manière, et à la faire complètement basculer du côté obscur, et là, ça va vraiment tout chambouler, et il va y avoir, comme il dit, un combat final entre Kylo Ren et, enfin, plutôt Ben Solo, du coup, et Rey, avec l'un qui est du côté lumineux et l'autre du côté obscur. J'avoue que ce serait vraiment énorme, et puis, ça ne me surprendrait pas plus que ça. Comme je disais, Rey, une Kenobi, pourquoi pas, mais moi, ça ne me plairait pas. Autant là, ça ne me plairait pas non plus que Rey soit méchante, mais, c'est déjà un peu plus probable, et si ça se fait, et bien, ce serait un coup de maître. Et ça y est, ça y est, ça y est, on en arrive déjà aux théories que j'ai nommées loufoques. Voilà, je n'ai pas eu d'autres mots. On a trois théories loufoques de trois personnes différentes, et là, je vous dirais de bien vous accrocher. Je ne vais pas forcément faire de commentaire à chacune, parce que je crois qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Et on commence avec Ryan Cattelin, qui dit, juste, je viens de remarquer, Kylo Ren, Kylo, c'est presque Killer, donc Tueur, Ren, c'est presque Rey, Killer, Rey, ce qui est peut-être un indice pour nous dire que Kylo Ren va tuer Rey. Qu'en dites-vous ? Je vous laisse réfléchir à ça. Mais c'est vrai que c'est marrant, Kylo Ren, Killer Rey, c'est marrant, c'est marrant. J'ai bien rigolé, mais je crois que j'ai encore plus rigolé à la prochaine, qui est de Happy Fett, qui nous dit, Rey est le fruit d'un adultère entre Leia et Boba Fett. Déjà, vous voyez un petit peu le niveau. Fett enlève sa fille pour la former aux coutumes mandaloriennes sur Jakku. Le temps passe, mais il doit s'absenter pour une chasse à la prime sur Tatooine. Jusque-là, ça va, on reste cohérent. Séparation déchirante d'un père et de sa fille ou syndrome de Stockholm, Rey l'implore de rester, mais Boba part bosser. Faut bien bouffer. Derrière ça, on a quand même le lien entre le fait que Rey soit resté sur Jakku, qu'elle le supplie de revenir et qu'on voit un vaisseau s'en aller. Jusque-là, c'est pas mal, ça se tient avec ce qui s'est passé. Mais c'est là, je crois, où tout tourne absolument en dérision. Arrivant en catastrophe dans la mer de sable de Tatooine, suite à une avarie majeure du mythique Slave, Boba s'écrase. Vivant, mais sacrément énervé, notre chasseur de prime gravit une dune tout en réajustant son armure quelque peu décomposée, mais arrivé en haut, il trébuche et de l'autre côté, et roule dans le sable jusqu'à la bouche du grand sarlac encore. Fin. Voilà, rien à ajouter. C'est complètement loufoque, mais tu m'as fait rire, donc je te remercie. Et enfin, Nicolas Nicolas, qui lui, mon ami, mon ami pas mal, mais je t'en ai sélectionné qu'une seule, celle qui m'a fait la plus rire. Il me dit, tant de mystères autour de Ray, ce serait plutôt Ray Mysterio, je sors. Comme tu dis, tout est possible. Après toutes ces théories fondées, évoquées, j'ai pensé à des théories complètement barrées. Attention, préparez-vous, on sait jamais. Pour moi, Ray a un lien avec les Skywalker. Ok ? C'est sûr, par le fait de la vision, de l'éveil, de la force et la manière dont la regarde Luke à la fin. Mais il se pourrait que la personne près du R2-D2 dans la vision, et c'est là où ça commence à partir en couille, ne soit pas Luke, mais Anakin. Ok ? Si tu veux. Elle pourrait être l'enfant caché de Vador. On l'a, loul. L'épisode 8 pourrait expliquer une relation cachée avec une tierce personne. Ou alors, attention, je pousse toujours plus loin et attention, là, oui, il va vraiment, vraiment, vraiment pousser loin. Padme aurait accouché de triplés, en vérité, mais le troisième serait sorti plus tard. alors c'est là où j'ai commencé à m'inquiéter et je me suis dit mais attends, combien d'années plus tard ? Sachant qu'en plus, elle est morte. Mais c'est là où il a été intelligent. Il est dit plus tard. Bon, admettons, il serait sorti, je ne sais pas, ou alors il était encore dans le ventre quand elle est morte et puis ils l'ont sorti après. Et c'est là où il continue. Ensuite, pour les souvenirs flous, rien n'empêche qu'elle fut conservée, donc ce troisième bébé, serait conservée dans un je ne sais quel système afin d'éviter de vieillir, à moins que la force fût tellement puissance en elle que son vieillissement est considérablement ralenti. Voili, voilou, ma folie, que la force soit avec toi, camarade. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc en fait, oui, là, il prône la cryogénisation pour le gamin. Ok, ok, donc voilà, c'était toutes ces théories hyper loufoques, donc moi qui m'en ferai, j'ai voulu vous en mettre quand même quelques-unes parce que j'ai dit que j'allais le faire. J'ai dit que j'allais faire presque une vidéo rien que pour ça, mais bon, je n'en avais pas assez. De vos théories 3. En tout cas, voilà, encore des théories super intéressantes. Autant Ray qui pourrait être une Kenobi ou toutes les autres que j'ai citées, l'autre, par exemple, sur Galen, le créateur de Starkiller, ou alors Ray qui basculera en fait du côté obscur, tout ça, c'est passionnant et ça laisse vraiment beaucoup de choses à entrevoir pour la suite. Moi, j'avoue que là, franchement, je garde vraiment en tête celle de, du coup, ce qui pourrait se passer sur Rogue One par rapport à Galen et Starkiller. Peut-être qu'on aura... Sachant que c'est un spin-off, je ne sais pas s'ils vont oser en dévoiler énormément parce que bon, les vrais films restent mine de rien le 7, le 8 et le 9. Ce sera plutôt dans ceux-là où on aura vraiment des indices ou même vraiment des révélations par rapport à ce qui s'est réellement passé avant et puis de qui est Snoke. Mais peut-être que dans Rogue One, on va entrevoir ce Galen, on va en apprendre un peu plus mais pas assez. J'espère que ça restera comme ça parce que si un spin-off révèle des trucs de la série originale, ce sera bizarre et ce sera mal fait. Désolé, Disney, mais là, ce sera mal fait de votre part. En tout cas, on va arrêter de spéculer là-dessus, on en saura mieux après. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis bien content d'avoir eu vos théories parce que là, vous avez mis la barre vraiment très très haute pour ce numéro 3 de vos théories. mais si vous en avez d'autres, mais allez-y, faites péter les théories comme je le dis et puis moi, je les attends et peut-être que si j'ai assez de matière, je ferai une vos théories 4 mais voilà, dites-vous bien parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent des suites à ces vidéos vos théories mais dites-vous bien que si je n'ai pas de matière, je ne vais pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Je ne vais pas dire bon, salut, voilà, bon, j'ai une théorie et c'est tout, salut, ciao, bye, bye, non, je suppose que ce n'est pas ce que vous voulez en plus et ce n'est pas ce que je veux vous présenter. Voilà, donc si j'ai du contenu, je le fais, si je n'en ai pas, tant pis mais il y a d'autres contenus à arriver, je pense déjà à quelque chose en tête mais de toute façon, vous allez le voir arriver et puis dites-vous bien aussi que les films, il y en a d'autres à venir donc il y aura beaucoup de théories encore à dire, il y aura même beaucoup de choses, de critiques, de spéculations à faire, là, ça ne va pas s'arrêter. Il y en a jusqu'en 2020 mais il y en a encore après, ça a été annoncé, Star Wars, ce n'est pas fini, de toute façon, il y a tellement de choses à dire, je peux vous dire que moi, vous n'avez pas fini de me voir ! Bon allez, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous que la force soit avec vous !